coucou alors aujourd'hui pardon on va se retrouver pour faire un petit mini album avec avec ces papiers ci donc on a chez action donc il ya plusieurs on va dire plusieurs design là j'ai décidé de prendre celui ci dans les couleurs pastel on va utiliser aussi ceci qui vient de chez action aussi avec voyez ces différentes couleurs qui je trouve se marier très bien avec celle ci et pour la déco je pense que je vais utiliser ceci c'est un petit cahier donc avec des stickers vous avez des petites cartes de papier papier il me reste plus grand chose il me reste que ça mais bon principalement je pense que je vais utiliser des stickers alors on va se faire un petit album comme ceci et voilà comme ceci je vais vous donner les mesures que moi j'ai fait alors sur votre papier déjà ce que vous faites moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé à 29,5 donc de là à la 29,5 parce que ici il y avait des petits morceaux de colle quand on décolle du bloc et ça n'est pas joli donc moi j'ai mis à 29,5 pour les quatre feuilles que je vous dise pas de bêtises ouais c'est ça 29,5 et j'ai pris quatre feuilles donc pour c'est la première celle ci je ne me trompe pas on va faire la première donc 29,5 vous faites un pli à 16 et 18,5 vous voyez pli à 16 et 18,5 avec ça vous obtiendrez du coup une tranche de 2,5 cm et vous allez obtenir ceci ensuite le deuxième moi je l'ai pris en rose donc toujours 29,5 vous faites un pli à 14,5 et 16,5 vous allez obtenir une tranche de 2 cm positionner comme ceci ensuite toujours 29,5 vous faites un pli à 13 et 14,5 vous obtenez du coup une tranche de 1,5 ensuite pour la dernière donc 29,5 toujours et vous faites un pli à 11,5 et 12,5 et vous obtenez une tranche de 1 cm voilà une fois vous avez ceci on viendra le mettre comme ça et vous allez obtenir votre mini album donc moi ce que je vais faire c'est que je vais coller directement où je fais ma dépose je ne suis jamais non je vais coller directement parce que sinon alors j'espère juste que ça va bien coller je prends pas de double face parce que là le double face c'est un peu dangereux je trouve il faut bien positionner et du coup j'ai un peu peur alors et là on va venir le centrer au mieux il faut que ce soit bien droit j'ai bougé ça glisse beaucoup avec la colle j'ai pas testé avant donc j'espère que ça va être bon ouais ça bouge beaucoup je suis même pas sûre que ça colle bien dis donc voilà il faut que je mette un petit peu double face quand même parce que c'est du papier qui est un peu glacé hop je prends l'autre scie hop je vais mettre un peu de colle donc là je regarde si c'est bien centré ouais j'ai un peu de colle hop hop voilà voilà c'est pas mal ensuite le dernier voilà et on les positionne aussi correctement je suis pas droite je vérifie que j'ai à peu près le même écart ici et ici ce que je vais faire c'est que j'ai ça qui traîne je vais mettre des trombones alors si vous êtes à l'aise avec le double face mettez du double face du coup parce que je vous dis ça a tendance à pas mal bouger je trouve et là ce que je vais faire je vais mettre ça et là ce que je vais faire je vais mettre ça comme ça je suis sûre que ça va pas bouger et on va mettre ça ici ça ça va bien tenir hop voilà ce qu'on obtient c'est pas mal il faut juste du coup attendre que ça prenne bien voilà voilà c'est pas mal on est bien ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du coup donc ces papiers ci qui sont de la même couleur que ce papier là donc c'est très bien alors moi j'avais déjà un petit peu avancé mon travail mais vous allez voir je fais ça assez simplement donc après au niveau des couleurs vous choisissez bien évidemment votre panel de couleurs que vous voulez alors est-ce que je vais pouvoir voilà donc ici je me retrouve avec du rose et du coup qu'est-ce que j'avais mis ? j'avais dû mettre du vert donc là je vais positionner donc mon papier fait en plus la même hauteur on va dire à 2-3 mm près j'ai juste voilà laissé une petite ouverture un petit pli enfin j'ai fait un pli et j'ai laissé un petit espace ici comme ça on va pouvoir ouvrir ça fera on pourra mettre encore plus de photos donc soit vous faites ça ou vous mettez juste simplement la couleur verte enfin là un bout de papier vert et puis c'est bon c'est pas là c'est juste parce que je voulais faire un petit truc en plus ici je vais mettre du jaune voilà ici je voulais mettre peut-être du rose ouais donc là j'ai fait un peu plus grand l'ouverture ici ici je voulais mettre du violet ici j'ai pas fait ma découpe encore je vais peut-être la faire tout de suite là maintenant comme ça ce sera fait est-ce que j'ai un petit crayon est-ce que j'ai un petit crayon on va prendre ce crayon là hop ici et je vais juste couper là je vais faire la même chose pour l'autre côté comme ça je couperai ça après voilà est-ce que je fais ah non tiens là je vais faire une hop voilà je plie directement mon papier voilà pas besoin de vous voyez vous voyez juste comme ça j'ai fait mon pli là j'ai laissé un tout petit peu vous voyez et là je vais faire pareil ici donc là je vais mettre du vert donc je le positionne où je veux un peu près et je plie c'est bon ensuite ici ça va être le jaune le jaune je le positionne et je suis ici et là je vais mettre du non pas celui-ci je vais mettre celui-ci hop et je plie comme ça on n'a pas de chute de papier ça c'est bien hop et voilà vous voyez tout simple à faire et ça vous fera à chaque fois du coup des petites peaux faites comme ceci donc ça c'est pas mal ça me plaît pas mal et en plus ici on aura quand même une couleur je n'ai pas de rose par contre j'ai deux fois du violet et on finit par quelque couleur j'aurais peut-être du mettre du rose ici en fait maintenant ça fait déjà du rose là c'est pas grave ça vous fera quand même une épaisseur vous voyez sur l'album c'est pas mal bon je vais coller mes feuilles du coup euh je vais bien arrondir moi après c'est une option évidemment moi je vais juste arrondir là après vous n'êtes pas obligé coller c'est juste comme ça voilà et on va venir coller du coup toutes nos feuilles alors là c'est pareil je vais tester pour voir mais je pense que ça va être plus facile à coller ici parce que le papier il est moins il est pas glacé de ce côté là donc là je vais coller celle-ci je vais coller mes autres feuilles hors caméra parce que ça sert à rien que vous voyez que vous me voyez coller je vous ai encore fait bouger alors hop voilà comme ça ça nous fait une ouverture comme ça c'est pas mal on aurait pu faire aussi des tamponnages tiens j'ai pas pensé mais on peut ouais pour la déco tamponnage etc on peut faire pas mal de petites choses c'est pas mal alors ce que je vais faire là c'est que je vais coller tous mes papiers et puis je vais revenir pour vous montrer la déco ouais je fais ça alors je colle mes papiers et puis je vous retrouve alors du coup j'ai collé mes papiers je vais pouvoir peut-être certainement enlever ça du coup ça a marqué mon papier en faisant les tromboles ouais ça a marqué le papier je mettrais peut-être un peu de papier déco dessus bref alors hop voilà ce que ça donne une fois tous les papiers collés donc là vous avez une ouverture ici donc là vous avez une ouverture ici une ouverture ici voilà là j'ai commencé un petit peu à faire là un peu de déco ici on ouvre comme ça comme ceci et voilà voilà ce que ça donne donc après évidemment hop vous avez donc toute la déco à faire donc ce qui est bien c'est que j'ai quand même un petit peu de marge donc je peux mettre un peu de de stickers puffy donc j'en ai sorti pas mal enfin j'ai pris mais j'ai sorti ce genre de choses ceci aussi qu'il me reste enfin j'ai voilà j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça donc après je vais vous dire au niveau de la déco c'est bien vous faites comme vous voulez ça c'est normalement ça vient de ça et c'est des petites étiquettes comme ça mais du coup je l'ai je l'ai découpé pour ne pas faire d'étiquette donc du coup après voilà donc ça je pensais les mettre ici et qu'est-ce que j'avais vu qui me plaisait pas mal je vais peut-être mettre ça en plus donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la déco pas toute seule parce que sinon ça risque de passer un petit peu de temps surtout que ouais je pensais mettre ici le petit coeur là je pense qu'il irait bien avec hop il faudrait quelque chose en plus donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ma petite déco de mon côté et puis je vous montrerai une fois que tout sera fini à tout de suite voilà voilà donc j'ai fini hop le mini avec la déco donc là j'en ai évidemment partout donc j'ai utilisé des stickers puffy des stickers j'ai utilisé donc du coup un peu de washi et tout vient tout tout vient de chez action donc je vous le présente fini alors là et du coup sur la tranche j'ai recollé du coup un morceau de papier puisque les trombones avaient abîmé la tranche du coup j'ai coupé un petit morceau de papier rose j'ai mis un petit sticker puffy comme ceci la couverture comme ça et ensuite donc vous l'ouvrez et voilà donc rien ne vous empêche de mettre du tamponnage d'autres stickers etc mais là en fait ce sera pour coller les photos donc du coup voilà une fois que les photos seront collées on peut rajouter encore quelques petites déco voilà pour la deuxième donc là j'ai juste mis les stickers hop ici donc là j'ai mis un sticker puffy avec du washi rose hop ici donc ça c'est la page centrale je mets beaucoup ce petit voilà donc du coup voilà dans les tons verts celui-ci et la dernière page comme ça voilà du coup voilà ce que ça donne et vous voyez on a encore quand même un petit peu de marge pour mettre des photos d'autres stickers puffy enfin voilà après vous vous faites plaisir c'est comme vous voulez moi je vous ai donné la structure de ce mini album après à vous de voir comment vous voulez le décorer donc j'espère ce petit tuto vous aura plu je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez bye bye